Je crois que c'est à travers plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer, notamment des prêtres, un peu d'horizons divers, il faut le dire, que j'ai reçu cet attachement au réel, véritable fondement de tout équilibre, aussi bien intellectuel que spirituel, et tout simplement humain. Par eux, comme par ma famille, je pense, par le scoutisme aussi peut-être, j'ai reçu un certain sens commun, qu'on appelle plus couramment le bon sens, et fondé sur cette certitude que le réel ne ment pas, et une liberté d'esprit qui s'est révélée un précieux rempart devant toutes sortes de modes, dont la vie religieuse elle-même n'a guère été exemptée. Du coup, il faut aussi dire que, vers l'âge de 20 ans, j'ai énormément lu, je dois dire dévoré, les livres de Gustave Thibon, dont l'attachement au réel est bien connu, et je dois avouer que j'ai dû plus méditer sur ces aphorismes et ces sentences que sur l'évangile. Mais, au fond, il faut reconnaître que ces réflexions étaient imprégnées de l'évangile. Tout cela pour souligner, ou pour expliquer, que ce farouche attachement au réel m'a permis d'entrer, avec une certaine aisance, dans la pensée de saint Thomas. J'ai découvert comme telle au Novicia, quand je suis rentrée chez les Dominicaines du Saint-Esprit, et vous dire que ce fut facile de connaître, d'entrer dans la pensée de saint Thomas, ne serait pas juste. Mais je m'y sentais vraiment chez moi, et un peu fébrile, d'ouvrir les innombrables portes de cette demeure, pour comprendre. J'ai toujours désiré, pour reprendre un peu la formule de saint Augustin, comprendre par l'intelligence ce que je tenais par la foi. Et, pour être exact, et ça, ça va vous faire sourire, mais je suis arrivée, en fait, au Novicia, avec la Somme de théologie sous le bras, façon de parler, parce qu'un de mes frères aînés, qui s'était intéressé à la vie dominicaine, avait écumé un peu tous les bouquinistes de Paris, et avait réussi à rassembler la soixantaine de fascicules de la Somme de saint Thomas, de la Revue des Jeunes. Il riait beaucoup à l'avance à l'idée que j'allais mettre mon nez là-dedans. Mais, je dois dire que c'était une édition très agréable, dans la mesure où, pour une novice que j'étais, il y avait la traduction française en regard du latin. Et même maintenant, si cette édition n'est pas la plus critique, ou le texte le meilleur, ça c'est évident, il y a eu beaucoup de progrès fait depuis. Il y a, pour certains, un grand nombre dans les fascicules de la Somme, des notes explicatives et théologiques vraiment intéressantes. Alors, au Novicia, une fois au Novicia, il faut dire que, tout de suite, j'ai eu la chance d'avoir cet élan donné vers saint Thomas par une maîtresse de novice que je n'ai eue comme telle que six mois, mais qui a eu ce génie de nous faire entrer de plein pied dans la métaphysique et l'intelligence de saint Thomas, avec un enthousiasme et une clarté qui donnait envie d'approfondir. De fait, on sait que chez l'angélique, c'est l'intelligence, y compris l'intelligence de la foi, qui est la règle de l'action comme de la pensée. Et ce désir d'équilibre profond, de cohérence, qui m'a, je dois avouer, toujours fascinée. Par la suite, je suis arrivée à cette conviction profonde qui fonde la dimension spirituelle de toute la théologie de Thomas, que l'intelligence est un lieu de sainteté parce que la vérité est sainte. J'ai repris cette expression au Père Chenu et je crois que pour moi, c'est vraiment le cœur de l'enjeu. Autrement dit, parce que l'intelligence est faite pour connaître la vérité et si la vérité est sainte, elle est digne d'être aimée par la volonté. C'est tout le rapport, justement, entre connaissance et sainteté sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Et enfin, j'ai envie de dire aussi que j'ai été subjuguée chez saint Thomas par la pudeur de ses sentiments et la façon pour lui, la vérité parle d'elle-même. Si bien qu'il n'éprouve pas le besoin de s'étendre sur des corollaires plus ou moins pieux ou de l'ordre du ressenti. Il cherche à demeurer objectif jusqu'à ce point. Donc c'est vraiment, en disant cela, j'évoque déjà ce qui est pour moi à la fois la caractéristique et la qualité principale de saint Thomas, c'est-à-dire l'objectivité. Une qualité que l'on retrouve aussi bien dans sa relation à Dieu, sa relation aux autres, que dans sa pensée et dans son œuvre, bien sûr. Bref, dans l'homme tout entier. Et surtout dans sa façon d'aborder, puis de considérer les choses dans la plus grande des libertés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada